Voilà, merci, bienvenue, bienvenue à vous tous. Salutations à vous tous partout, vous êtes branchés, connectés. Je suis Boloa, à la présentation. La création de la plateforme Ensemble pour le changement et le programme d'action qui s'en est suivi m'ont valu de nouvelles poursuites judiciaires qui se sont ajoutées au montage judiciaire grotesque que le régime avait déjà initié contre ma personne pour m'empêcher de me présenter à l'élection présidentielle cette année. Après que la synco se soit prononcée dans l'affaire dite de mercenaire et celle relative à la supposée spoliation d'un immeuble, le régime aux abois chercha à remettre en cause ma nationalité congolaise d'origine. Moi, un natif du Katanga, fils d'une princesse Bembayeke, de la lignée de Moussiri, le roi de Bayeke, certains qui sont au pouvoir aujourd'hui dans notre pays ne peuvent pas endurre autant sur leur origine. Moi, je suis un entrepreneur congolais, connu et reconnu, élite de pité provinciale et nationale, gouverneur de la province du Katanga pendant huit ans. Je suis animé de plusieurs sentiments après cette nouvelle cabale du pouvoir agonisant de Kinshasa. En effet, je suis étonné qu'on s'attaque à ma nationalité d'origine que nul ne peut contester. La justice congolaise est devenue un instrument de répression du dictateur de Kinshasa qui passe son temps à élaborer des montages macabres au lieu de s'occuper du vécu quotidien de 80 millions de Congolais qui croupissent dans la misère. Loin de mes découragers, toutes ces manœuvres diaboliques ne font qu'à renforcer ma volonté de poursuivre le combat pour libérer et sauver le pays. Je suis et reste candidat à l'élection présidentielle. Aujourd'hui, plus que jamais, je suis déterminé à mettre en place mon programme d'action qui sera suivi et encadré par une équipe d'hommes et de femmes compétents. On a parlé du risque qu'il n'y ait pas élection le 23 décembre. Aujourd'hui, on voit bien que le calendrier de la CENI est déjà très limité au niveau du respect des dates. S'il n'y a pas élection le 23 décembre, on fait quoi ? S'il n'y a pas élection, la CENI doit démissionner. Ils ont déjà échoué deux fois. En 2016, ils ont échoué. En 2017, ils ont échoué. Est-ce que nous allons accepter à la CENI des triplés ? Ils doivent démissionner. Ils doivent démissionner. Et en ce moment-là, il y aura une transition sans Kabila. Il y a parfois les gens qui nous condamnent et qui disent qu'on veut aller aux élections. Oui, on veut aller aux élections. Mais si cet homme ne veut pas organiser les élections, la date limite, c'est cette année-ci, la stabilité de la sous-région. C'est les élections dans notre pays. Et vous vous rendez compte, cette CENI est dictée par le président Kabila. Tous ces morts-là, un jour, ils seront impliqués à qui ? À la CENI aussi. C'est la CENI qui est responsable. Si la CENI avait respecté la date des élections, il n'y aurait pas de mort dans notre pays. Nous avons beaucoup d'amis aussi qui sont chefs d'État dans d'autres pays. Quand ils posent la question à leur collègue Kabila, comment est la situation dans votre pays ? Kabila a toujours répondu, la situation est sous contrôle. Je me pose la question, où vit Kabila ? Il vit au Congo ? Ou bien ils vivent dans d'autres pays ? À la place des ministres qui vont mentir dans d'autres pays, à l'étranger, leur dire, la situation est sous contrôle. Mais soyons quand même sérieux. Chaque jour, il y a des morts. Chaque jour, il y a des déplacés internes. Tout ça, pourquoi ? Parce qu'on n'a pas une armée républicaine. L'armée n'est pas respectée. La police n'est pas respectée. L'argent n'est pas bien rétribué. Les gens sont très mal payés. Il n'y a plus d'infrastructure. Le Congolais est devenu un peuple nomade dans son propre pays. Donc, pour moi, s'il n'y a pas d'élection, cette année-ci, on n'a plus besoin de Kabila, on va constater que ce métier va s'éterniser au pouvoir. et il voudra, en ce moment-là, instrumentaliser encore la justice. Nous avons de très bons juges. Nous avons une très bonne justice dans notre pays. Mais il y a quelques individus qui disent, est-ce que vous partirez avec ces régimes s'ils n'organisent pas les élections ? Moi, je crois que le monde entier qui nous suit, le monde entier doit savoir que cette année-ci, nous n'allons pas donner un jour de plus à Kabila. On l'a dit plusieurs fois, mais cette année-ci, ne nous condamnez pas. On va être... On doit sauver notre pays. Ne nous condamnez pas. Je n'ai pas beaucoup de choses à dire. Ne nous condamnez pas. Ok, ce message, c'est pour ce vieux Roberto da Silva, à Kiongwakumwanza, l'angolo-portugais lui-même qui n'est pas congolais, et à Dagnyano Soriano, alias Moïse Katumbi Tchapwe, qui n'est pas non plus congolais. Vous n'êtes pas des congolais, vous êtes des étrangers. À toi, Moïse Katumbi, pourquoi tu ne parles pas de ton ex-femme, la sœur de Tchibba, que tu avais épousée en Zambie ? À cette époque, tu avais un passeport aux Zambiens, un passeport tanzanien, mais là, tu te promènes avec un passeport diplomatique rwandais pour encore flouer le peuple congolais. Nous sommes déjà au courant de tes bêtises. Nous sommes au courant de tes bêtises. Toi, tu es à Kiongwakumwanza, tu es à Kiongwakumwanza. Tu te souviens en 2006, en 2011, pendant les élections, tu allais partout dire au peuple congolais de voter pour Kabila, parce que c'est votre frère. Tu es obligé les Katangais de voter pour Kabila, dis-à-dire que celui qui ne vote pas pour Kabila n'a qu'à trouver un autre pays. Et celui qui ne vote pas Kabila sera fusillé. Tout d'un coup, aujourd'hui, parce que tu as besoin de l'argent, tu es fauché, tu es en train de suivre quelques miettes de Moïse, que Moïse Katoumbi te donne, mais là, tu dis que voilà, Kabila n'est pas votre frère. Comment tout d'un coup tu peux changer de langue ? Hein ? Ah, tu es à Kiongwakumwanza, ah, tu es à Kiongwakumwanza, Bonakupita. Hein ? Arrêtez vos bêtises. Et toi, Katoumbi, Soriano, Ouéleva, pourquoi tu ne parles jamais de ton père ? Tu ne parles jamais de ton père ? On sait que je sais que ton père, c'est un juif qui était venu au Congo pendant des années 40 pour piller encore le peuple congolais. Hein ? Il s'est installé là-bas pour piller encore le peuple congolais. Hein ? Tu comprends ? Ça, c'est très dangereux, mais le peuple congolais, ouvrez vos yeux. La mère de Katoumbi, c'est une Zambienne, une servante qui était venue travailler chez ce père de Katébekatoto. Alors, le père de Katébekatoto a couché avec sa servante Zambienne. Ils ont eu l'étranger Moïse Katoumbi. Maintenant, vous voulez nous flouer, nous, le peuple congolais ? Hein ? Et le roi de Moussiri. Moïse Katoumbi t'a donné de l'argent pour mentir que la mère de Katoumbi c'est une princesse de Moussiri. Mensonge ! Mensonge ! Arrêtez vos bêtises. Katoumbi, tu n'es pas congolais et tu ne seras jamais président de notre pays. Tu ne seras jamais président d'un autre pays. Tu passais ton temps à aller vendre des armes aux Rwandais pour venir tuer le peuple congolais. Nous sommes au courant de tout. Toi, et Tchinova, vous avez pillé la Zambie aussi. Vous avez volé partout. Vendé d'armes. Vous allez vendre des armes aux Rwandais pour venir tuer les Congolais. Aujourd'hui, tu es devenu un saint et je vois certains idiots qui sont entrés encore de suivre Katoumbi, Katoumbi, président. Tu ne serais jamais président au Congo. Jamais. Maintenant, maintenant, tout d'un coup, tu sais que Dièvre est devenu ton frère. il y a des années, tu disais que tu sais que c'était un kiloulou, un insecte qu'il fallait le chasser du Katanga qui rentre chez lui au Kassai. À cette époque, je me souviens bien, je me souviens très bien, moi, j'étais en France, j'avais fait Casamance, j'ai rencontré, bien sûr, le président Mitterrand, je lui ai donné sa femme, je lui ai donné une copie de la chanson Casamance. Je suis allé en Hollande, en Allemagne, en Norvège, en Suède, et puis je suis allé en Australie, je suis venu en Amérique, mais ce sont mes amis qui me disaient ce qui s'est passé au Congo que Congo commençait, il allait dans un stade plein avec Gouss pour appeler les Kassaiens des insectes qu'il fallait les chasser et les tuer. Aujourd'hui, tu sais que Dièvre est devenu ton frère. Arrête tes mensonges, tu es vieux maintenant, ton temps est fini ton temps est fini Soriano. Partez tous tes amis sont partis ils ne sont plus dans la politique laissez-nous la nouvelle génération pour reconstruire notre pays. Vous comprenez ? Arrêtez vos mensonges. Pourquoi tu es à nouveau tu es vieux 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 il veut prendre notre argent qui est appuyé pour financer sa campagne pour devenir président de notre pays. Tu ne seras jamais président du Congo. Do you understand ? You will never become never ever become the president of our country. Never. Never. Tu ne seras jamais président du Congo. Cher peuple congoïais réveillez-vous ne dormez pas sinon il sera très 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 tard. OK ? Comprenez bien stand up. Wake up réveillez-vous. Votre aimable serviteur le président Kibokatanga vivez le PCI Yousipi vivez le peuple congolais vivez le président Kibokatanga. Merci beaucoup. I love you all. Je vous aime. Merci.